Pour les besoins de cette conférence, mes propos subiront quelques simplifications. Ça peut être vraiment très complexe, l'arbre, et je vais essayer de simplifier, que ce soit vraiment accessible, pas trop compliqué, et en plus je vais faire des généralités, sachant que je vais parler de l'arbre en général, mais des arbres, il y en a tout un paquet, ils ont tous des comportements différents, donc parfois ça sera des généralités, mais ça sera quand même assez fiable, mais quand même c'est un peu simplifié. Du coup, si vous voulez aller plus loin, d'ores et déjà, je vous invite, je préfère le préciser maintenant, comme ça si jamais j'ai pas le temps, je fais déjà de la pub pour cette personne-là dès maintenant, donc monsieur Francis Allais, qui a écrit tout un tas de bouquins assez exceptionnels sur l'arbre, donc notamment « Plédoyer pour l'arbre » qui est très très bien. Il y a aussi « Éloge de la plante » qui est un excellent bouquin, et pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a aussi un film où on voit ce monsieur, Francis Allais, ce film s'appelle « Il était une forêt ». Donc voilà, si vous voulez aller plus loin après cette conférence, en savoir plus, je vous conseille d'aller voir ce monsieur-là, Francis Allais, il y a pas mal de conférences sur le net aussi. Donc c'est parti pour l'arbre. À quoi ça sert l'arbre ? Alors rien, et voilà. Donc alors l'arbre, ça a plein plein d'utilités, j'en ai juste noté quelques-unes vite fait pour faire un survol. Donc c'est moi qui ai listé ça, mais en fait, on pourrait en noter beaucoup plus. Donc l'arbre, ça sert entre autres à purifier l'air et stocker le CO2 et autres polluants. Donc l'arbre, en fait, il se nourrit du CO2. On l'a vu ce matin pour ceux qui étaient là à la conférence. Donc il se nourrit du CO2 qui est dans l'atmosphère. Il stocke le C, le carbone, dans son tronc, dans ses branches, etc. Et il nous rejette le O2. Donc il nous purifie l'air, mais il ne stocke pas que ça. Il nettoie aussi les autres polluants qui ont tendance à traîner un petit peu dans l'air actuellement. Donc si vous voulez nettoyer l'air, l'arbre, c'est un nettoyant d'air excellent. Hop, ça permet la gestion et le nettoyage des eaux. Pareil, on a tendance, les eaux autour de nous, elles ont tendance à être de plus en plus polluées, les rivières, etc. L'arbre, ça nettoie les eaux, ça permet de les stocker avec des racines hyper profondes, notamment les pivots qui peuvent descendre jusqu'aux nappes phréatiques. Et du coup, quand il pleut, les arbres permettent aux nappes phréatiques de se recharger en eau. Ça permet de créer des microclimats, augmentation de la pluviométrie. Les arbres, ça permet la pluie de venir en fait. Ils font pas mal d'évapotranspiration. Toute cette évapotranspiration permet à la pluie de venir et ça permet de faire la pluie en fait. C'est très, très flagrant en Amazonie. Moi, j'ai passé pas mal de temps en Amazonie et en fait, on se rend compte que plus on rase les forêts là-bas, plus la pluie est repoussée dans les forêts et ça va très, très vite. Donc à grande échelle, les arbres, ça augmente la pluviométrie. Et ici, on sait qu'on est plutôt en manque d'eau. Donc les arbres, ça peut avoir un rôle assez important entre autres dans nos régions. Ça permet de faire des brise-vues, des limitations, anti-bruits. Hop, je passe un petit peu là-dessus. Ça permet de préserver la biodiversité, mais la biodiversité de façon très, très large. Donc ça permet de préserver les oiseaux, les abeilles qui viennent se nourrir des fleurs, des arbres. La plupart des arbres font des fleurs, surtout les arbres fruitiers, mais plein d'arbres font des fleurs. Ça permet de favoriser les champignons, les araignées, les écureuils, etc. La liste de la biodiversité qui dépend des arbres est absolument immense. Là, j'ai mis une petite photo ici, là, tac, tac, tac. C'est au Maroc, c'est les arganiers en fait. On appelle ça aussi les arbres aux chèvres. Et les chèvres qui montent dans les arbres pour manger les arganes, je sais pas si on s'appelle comme ça, le fruit. Et en fait, les argans, les arganes. Le fruit a besoin de passer dans l'intestin de la chèvre pour pouvoir se ressemer. Et du coup, on voit ces magnifiques arbres aux chèvres. Et quand elles sont murs, elles tombent par terre. C'est pas vrai, ça. Notez pas, c'est faux. Hop, qu'est-ce que ça fait d'autre, l'arbre ? Ça permet la création du sol. Donc création d'humus, couverture, mycorhize. Mycorhize, j'en reparlerai un tout petit peu après. On découvre de plus en plus ces mycorhizes. C'est des champignons qui vivent dans le sol. Et il y a une collaboration assez hallucinante, une symbiose assez énorme entre tous les arbres, toutes les plantes quasiment. 99% des plantes sont mycorhizées, donc vivent en symbiose avec des champignons. Mais je vais en reparler, un peu de suspense. Donc ça permet la création de l'humus, notamment toutes les feuilles qui tombent en automne, entre autres, mais pas qu'en automne. Elles se dégradent sur le sol, ça permet la création de l'humus. Gestion du sol, les racines permettent aussi au sol de se maintenir. Nous, on a l'habitude, quand il pleut, de voir les rivières pleines de boue, ça me semble être un phénomène naturel. Moi, quand j'étais petit, je croyais que c'était normal, il pleut énormément, les rivières sont pleines de boue, c'est normal. En fait, non, c'est pas du tout un phénomène naturel, c'est parce que ce sont les terres agricoles qui sont en train de se barrer, parce qu'il n'y a pas de racines qui maintient ça. Je fais une version rapide, mais on pourra en discuter après. Donc les arbres permettent également de faire de la médecine. Là, j'ai mis un petit eucalyptus, les sols, mais en fait, il y a énormément de nos médicaments qui viennent des forêts. C'est un déstressant phénomène de mode, entre guillemets, qui se développe beaucoup au Japon, mais aux États-Unis aussi. En fait, au Japon, je ne sais pas si vous le savez, ils ont tendance à travailler énormément, beaucoup plus dehors que nous. Et même, ils ont tendance à aller habiter carrément à côté de leur lieu de travail pour pouvoir être hyper productif et travailler beaucoup, beaucoup. Et du coup, ils ont tendance à faire des, comment on appelle ça, des burn-out. Et du coup, en fait, ils se sont rendus compte que s'ils allaient faire des tours dans les forêts un petit peu, ça leur faisait du bien. Du coup, ils pouvaient continuer à travailler dur derrière. Et en fait, parce qu'on se rend compte que dans les forêts, les forêts dégagent des ions négatifs. Vous savez, on achète aussi, certaines personnes achètent des ionisateurs qu'on met dans la maison pour se sentir mieux. En forêt, ça se fait naturellement. Donc on se sent bien dans une forêt ou au pied d'un arbre, on se sent bien. Ce n'est pas uniquement parce que l'arbre est magnifique, c'est aussi parce qu'il dégage des ions négatifs. Ça nous permet de recréer des liens avec le passé. Moi, j'ai acheté un terrain, il y avait des oliviers, des vieux oliviers. Du coup, ça me permet de savoir ce que faisaient les gens avant moi. Et quand je plante un noyé, par exemple, c'est une trace que je laisse aussi pour le futur. Donc les gens dans le futur, s'ils n'ont pas coupé tout ça, ils sauront aussi que j'ai planté des noyés. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir des liens avec ce qui était avant nous et ce qu'il y a après nous. C'est esthétique. Surtout cette voiture qui est très, très belle. Les arbres, c'est esthétique. Donc là, c'est le jacaranda. Flamboyant bleu. Flamboyant bleu, exactement. Donc c'est esthétique, ça permet de faire des fibres. Des fibres, on peut isoler des maisons, notamment. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses avec les fibres des arbres. Ça permet de faire du bois, de l'énergie, des matériaux. Ça permet de faire des fruits, des graines. On peut s'alimenter. Il y a des feuilles aussi, je n'ai pas marqué, mais il y a pas mal d'arbres. On peut manger le feuillage également. On peut avoir de la sève, de la sève ou même de la résine aussi, des arbres. Caoutchouc. Donc voilà, j'ai noté, mais c'est vraiment pas du tout. Il y a beaucoup plus de choses dans l'oeil, etc. que dans ce que je viens de vous dire. En fait, l'arbre, il nous rend tout un tas de services assez énormes. Donc voilà. Alors. Bien que nous les côtoyons tous les jours, les arbres qui nous entourent sont aussi mystérieux pour nous que des extraterrestres. En fait, en général, on ne connaît pas du tout les arbres. On a des a priori, on croit connaître les arbres, mais en fait, c'est vraiment un monde assez hallucinant. Et je vais essayer de vous en faire un survol assez rapido. Là, je vous ai mis ces arbres-là. Ce sont des dragonniers. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à des soucoupes volantes. Du coup, le côté extraterrestre, soucoupes volantes. Alors, les arbres, premièrement, ils sont immenses. Donc, immenses, effectivement, on les voit, ils sont immenses. Mais en fait, ce qu'on voit et ce qu'on imagine, c'est vraiment petit par rapport à ce qu'ils sont réellement. Si on additionne toutes les feuilles, toutes les petites branches, les branches, le tronc, les grosses racines, les petites racines, les radicelles, les poils absorbants. Si on met tout ça à plat, un arbre moyen, genre les platanes qu'on trouve dans le village. Ce n'est pas des arbres immenses, ce n'est pas des petits arbres, c'est des arbres moyens. Si on met tout ça à plat, on obtient une surface de 150 hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, un seul. Au sol, peut-être un mètre cinquante carré. C'est absolument énorme. Donc là, c'est ces chiffres-là que j'ai tirés des travaux de Francis Allais, qui est un biologiste. Je n'ai pas calculé ça moi-même. Je n'avais pas la place, en fait. Ça prend trop de place. Mais voilà. Donc, un seul arbre, il faut s'imaginer la quantité de surface que ça représente. 150 hectares. Tchac. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce sont les arbres qui créent le sol et pas l'inverse. Souvent, on imagine que si on plante une plante ou un arbre, peu importe, on va s'imaginer qu'il va épuiser ou prendre son énergie dans le sol et il va pousser grâce à ça et il va fatiguer le sol. Souvent, c'est la vision agricole que l'on a. On met une plante, ça va prendre ce qu'il y a dans le sol. Un peu comme un tube de dentifrice sur lequel on appuierait. C'est grâce à ce qu'on écrase en bas que l'arbre sort. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En moyenne, 95%, même parfois plus selon les chiffres, mais bon, 95% de la plante, du poids de la plante provient de l'air et de l'eau. Il y a seulement 5% qui vient du sol. En fait, les plantes se nourrissent surtout de ce qui se passe dans l'air, en fait, grâce à la photosynthèse. Donc, hop ! On se rend compte que ce sont les arbres qui créent le sol également parce que dans l'agriculture, en général, les agriculteurs ont pris les meilleures terres pour eux. C'est normal pour faire l'agriculture, on a gardé les meilleures terres. Et les terres les plus ingrates, celles qui sont trop en pente ou qu'on ne peut pas cultiver, on les a laissées aux forêts. On les a laissées à l'abandon, en fait. Et c'est les forêts qui sont revenues dessus. Et c'est elles qui s'occupent de ces sols-là. Et on se rend compte que maintenant, au bout de quelques années d'agriculture, toutes nos terres agricoles sont quasiment mortes. On a beau mettre des engrais chaque année, arroser tout le temps, aller travailler en permanence, ces terres sont en train de se fatiguer, de s'épuiser de plus en plus. Et toutes les terres les plus ingrates que l'on a laissées aux forêts, maintenant, quand on va les analyser, ce sont les terres les plus riches. Donc en fait, ce sont les arbres, en poussant, elles n'épuisent pas le sol, elles créent le sol, en fait. C'est comme ça que le sol est créé, c'est grâce aux arbres. Donc ça, ça peut être... Il y a le humus. Exactement, il y a tout le humus, mais il n'y a pas que le humus. Il y a aussi toutes les connexions qu'il y a avec les autres vivants. Le fait qu'elles aillent dégrader la roche-mer également. Donc les arbres permettent la création du sol. Et souvent en agriculture, on a tendance à visualiser l'inverse. Et on se dit que si on a un arbre, il nous fatigue notre sol. En fait, si on a un arbre, il nous crée le sol, quoi. Mais je parle des arbres, mais c'est valable pour les plantes. Les herbes qui poussent, elles sont en train de créer du sol. Donc voilà, on dit qu'elles sont autotrophes. Autotrophes, ça veut dire... C'est un mot un peu barbare, qui veut juste dire qu'elles sont capables de se nourrir de matières inorganiques. Nous, on est obligés de se nourrir de matières organiques. On mange des feuilles, des fruits, de la viande, pourquoi pas. C'est comme ça qu'on s'alimente. Les plantes, leur alimentation, elle vient de matières inorganiques. Donc, de l'air, du soleil, etc. Donc là, ce que nous allons voir là, ceci est une plante. Ça ne se voit pas forcément en premier abord. Donc, le carbone et l'oxygène sont issus du CO2 et du O2 présents dans l'air. Donc là, les deux parts les plus grosses, la rouge et la bleue, tout ça, ça vient de l'air. La troisième part, la plus grosse, la verte là, le H, donc l'hydrogène, provient essentiellement de l'eau. Ça, ça vient de l'eau. Et seulement le reste, ça prévient de ce qu'il y a dans le sol. C'est quand même assez important, parce que c'est des nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Mais la biomasse de la plante vient de l'air et de l'eau. Eh oui. Donc, une autre chose intéressante à savoir sur l'arbre, ça c'est, je vais essayer de le rendre clair. L'arbre n'est pas un individu. Individu, ça veut dire qu'on ne peut pas le diviser. Nous, si on nous coupe en deux, on est mort. Si on prend un cher, on le coupe en deux, il est foutu. Pour les animaux, en général, c'est comme ça que ça se passe. Même la légende du vers de terre qu'on coupe en deux et qu'il y en a deux, ça marche pas. En en coupant deux, il y a au mieux une partie qui vit. Donc nous, les animaux, en général, on n'est pas capables d'être divisés comme ça. On ne fait pas deux aussi facilement. La plupart des plantes, on prend des petits bouts, on bouture, on a une deuxième plante. Donc là, ça ne rentre plus dans la définition d'être un individu. Mais moi, en parlant, des fois, je vais peut-être le redire individu, mais ce n'est pas la bonne définition de l'arbre, parce qu'on peut le diviser à l'infini. Avec un arbre, on peut en faire des milliers. La plupart des, je ne sais pas, le pommier golden, par exemple, le pommier golden, en fait, c'est un seul pommier golden que l'on a cloné à l'infini, qu'on a mis partout sur la planète. C'est une seule graine qui a germé, qui a fait tous les pommiers golden que l'on connaît. Donc on peut le diviser à l'infini. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, c'est la méthode des boutures. On prend une branche, on plante, ça repousse. Il y a un autre phénomène, c'est qu'un arbre qui pousse, enfin, pas tous les arbres font ça, mais il y a certains arbres qui poussent comme on voit là. Hop, ils rejettent un autre arbre. Et on va avoir tendance à se dire, c'est un autre individu. En fait, en dessous, ils sont recollés, donc c'est le même. C'est lui qui pousse à côté. Donc on ne peut pas vraiment le séparer. Mais après, même s'ils pourraient éventuellement être séparés, les deux vivraient quand même. Ce qui est marrant chez les arbres, c'est qu'il n'y a pas d'organe vital. Chez les animaux, n'importe quel animal, il y a plusieurs organes vitaux. Nous, si on vient, on tient une balle dans le cerveau, on est mort. Si on tient une balle dans le cœur, on est mort. C'est pareil pour tous les animaux. Un arbre, vous pouvez faire un tout quelque part, il vivra toujours. Il n'y a pas d'organe vital chez l'arbre. On peut le couper et ça repart. Un verre, ça fait deux verres ? Non, ça fait un verre et l'autre moitié meurt. Le verre de terre, c'est une légende qui en est deux. Non, le verre de terre, on le coupe en deux. Il y en a la moitié qui meurt et l'autre qui arrive à survivre si on n'a pas coupé trop près. Vous voyez, le verre de terre, il y a ce qu'on appelle le cliténum. C'est la petite boule, le petit anneau. Si on coupe un verre de terre en deux, la partie où il y a le petit anneau peut peut-être survivre si on n'a pas trop fait de dégâts. Et l'autre, elle est pourrie, elle est morte. C'est une légende. Non, c'est pas vrai. J'espère que je n'ai pas cassé des rêves. La partie qui n'a pas ça, elle meurt. C'est comme un lézard, on lui casse la queue, elle est pourrie. Elle repousse. La queue repousse, mais la partie où il y a la queue, il n'y a pas de lézard qui pousse. Non, c'est pas pareil. L'arbre peut être coupé comme ça et en faire plusieurs. Tout seul, il est capable d'en faire plusieurs à lui tout seul. Il rajonne, il rejette, comme les champignons, exactement. Il en fait plusieurs. Après, il y a un autre phénomène qui peut être intéressant aussi chez l'arbre. On peut le bouturer en faire deux. Par exemple, là, ce sont des sol pleureurs que l'on voit ici. On voit des sol pleureurs, on le coupe. Le sol, c'est hyper facile à bouturer. On plante des branches, on les plante dans la terre, ça pousse. Donc, on va avoir l'impression d'avoir plusieurs individus, en fait. On va imaginer que ce sont plusieurs arbres. Mais après, si on les resserre plus loin, on fait une tonnelle, par exemple, une arche, comme ce qu'on voit là. En fait, il va se regreffer tout seul. Il va redevenir un seul. Ça va redevenir un seul arbre avec plusieurs troncs. Ils sont capables de se décoller, de se recoller facilement. Surtout, là, j'ai pris l'exemple du sol pleureur, parce que le sol, c'est très facile, mais pas mal d'arbres sont capables de faire ça. Et un phénomène qui est hyper connu, c'est la greffe. La plupart de nos arbres fruitiers sont greffés. On a pris deux arbres, on les a collés, on les plante. C'est des arbres greffés, quoi. Donc, avec deux, on est capable d'en faire un. Avec un, on est capable d'en faire des milliers. Donc, on ne peut pas vraiment les traiter comme des individus. Du coup, si ce n'est pas des individus, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est donc ? C'est ça que vous vous dites dans vos têtes. Ben, pour moi, ça ressemble vraiment aux extraterrestres du début. C'est un truc assez hallucinant. Et généralement, on n'imagine pas ça. Et là, on n'est qu'au début du mystère de l'arbre. Le marcotage. Le marcotage, exactement. Donc, si ce n'est pas un individu, qu'est-ce que c'est ? En fait, on se rend compte que les arbres... J'essaie de ne pas vous perdre, attention. Donc, on se rend compte maintenant que les arbres sont des colonies clonales. Ça fait depuis à peu près les années 70 qu'on s'est rendu compte de ça. En fait, quand on voit un arbre, ce n'est pas un individu, c'est une colonie sur laquelle poussent d'autres arbres. Je ne sais pas si c'est ça, c'est clair. Sur cette vision, on voit un arbre, et sur cet arbre, il y a d'autres arbres qui poussent. C'est une colonie, en fait, d'arbres. Et on se rend compte que même, selon les branches que l'on va choisir, ce ne sera pas le même génome. Donc, si ce n'est pas le même génome, ça veut dire que ce n'est pas le même arbre. Nous, on a le même génome de notre naissance à notre mort, on a le même ADN, et partout sur notre corps, c'est le même ADN. Les arbres sont capables de changer, selon les branches, d'avoir des génomes différents. Donc, ce sont des colonies. Et là, on le voit assez bien. Déjà, ce qu'on peut se rendre compte, quand on observe un arbre, là, c'est dommage. En intérieur, on ne voit pas vraiment bien les arbres. Mais si vous allez vous balader en forêt, vous allez voir un chêne ou peu importe, vous regardez les chênes, il y a même de la concurrence entre les branches. Il y a celles qui vont monter plus haut, celles qui ne vont pas réussir, elles vont peut-être dépérir. Et c'est parce qu'en fait, ce sont des arbres indépendants qui se font eux-mêmes de la concurrence pour la luminosité. Nous, notre bras, ce n'est pas de concurrence à notre jambe. Exactement. Exactement. Donc, ce n'est pas un organisme unique, c'est une colonie. Et chaque branche essaye d'atteindre un maximum de lumière, quitte à faire de l'ombre à une autre branche. Et ils n'ont pas les mêmes gènes, du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes facultés à résister aux intempéries, aux maladies, etc. Donc là, on voit très bien que c'est un vieil arbre, je ne sais pas ce que c'est que cet arbre. Donc, il s'est écroulé et on voit que sur lui, il a poussé, il a fait une branche qui fait un autre arbre. Et en plus, ce qui est intéressant avec ça, c'est que cet arbre-là qui est tombé, il avait peut-être, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, il avait peut-être 200 ans. Je dis quelque chose un peu au pif, je ne sais pas c'est quoi comme arbre. Mais l'arbre qui pousse dessus, lui, il n'a peut-être que 30 ans. Et du coup, il est reparti sur une nouvelle vie. C'est un nouvel arbre qui va lui-même redevenir une colonie. Un peu comme les récifs coralliens. Les récifs coralliens, ce sont des colonies, en fait. Et là, hop, c'est M. Francis Allais, donc c'est lui, là, dans une conférence qui s'appelle « Les loges de la plante ». Il nous montre que chez pas mal d'espèces, en fait, quand on gratte un peu l'écorce, on voit aussi les racines de l'autre arbre qui pousse sur l'arbre, qui descendent jusqu'à la terre pour devenir autonomes. Donc parfois, en terre, on va couper des racines, il y a juste une branche qui va mourir, parce qu'on aura coupé uniquement les racines de cette… on appelle ça des réitérations, si vous voulez tout savoir. C'est ce roi dans les micoupuliers, ça ? Dans les micoupuliers, on le sent ça ? En fait, on voit, quand on regarde un arbre, on voit que ce sont des arbres qui poussent sur un arbre, quoi. Donc ce sont des colonies, donc c'est vrai qu'on a tendance à voir ça comme un individu. On dit un arbre, en fait, mais on va continuer à dire un arbre. Il faut voir ça comme une colonie, colonie clonale, on appelle ça d'arbres sur un tronc unique. Et du coup, vu que ce sont des colonies clonales, ça va avoir des effets, le fait d'être une colonie plutôt qu'un individu. En fait, c'est que les arbres sont potentiellement immortels. Tout individu est mortel. Nous, nous sommes mortels, on est programmé pour avoir une sénescence, petit à petit, on va vers la mort. Tous les individus, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si on voit l'arbre comme une colonie clonale, il n'y a pas de sénescence et l'arbre n'est pas forcément mortel. Il est virtuellement immortel. C'est-à-dire que je prends une branche de sol, je la replante, mon arbre, il est jeune. Il pousse, je reprends une autre branche, je la replante, il est encore jeune et ainsi de suite. Quand il tombe par terre, qu'il y a une nouvelle branche qui part, il redevient jeune, potentiellement immortel. On sait que les arbres, selon les espèces, vivent plus ou moins longtemps. En fait, c'est parce qu'ils ont quand même des... En fait, quand un arbre meurt, il ne meurt jamais de vieillesse. Ce n'est pas comme ça que ça meurt. Soit il meurt parce qu'il tombe à cause d'un coup de vent, il y a un incendie qui brûle, il y a un bûcheron qui va le couper. Ou alors ce sont des pathogènes ou des champignons qui viennent l'attaquer. C'est comme ça que les arbres meurent. Il ne meurt pas spontanément tout seul. Et selon les espèces, en fait, le tronc principal est plus ou moins sensible, il devient sensible aux pathogènes avec le temps. Mais s'il tombe au sol et qu'il y a une branche qui repart, il repart sur zéro et tout neuf. Pour le moment, l'arbre le plus vieux en France, il n'est pas loin d'ici. Il a roquebrune. Cam Martin, c'est vers Menton. Vers Menton, à peu près. Donc, lui, il a 2000 ans. Donc, il date d'avant le christianisme. Donc, il en a vu des choses. Quand on sait que nous, on parle d'une civilisation judéo-chrétienne, lui, il était avant ça. Donc, il n'est pas très loin d'ici, 2000 ans, mais c'est rien du tout par rapport au plus vieux arbre. Donc, Pando. Pando, en latin, signifie « je m'étends » et le nom donné est une immense colonie clonale de peupliers située dans l'ouest des États-Unis. Donc, cette colonie est considérée comme l'organisme vivant le plus lourd et le plus âgé de la planète, avec une masse estimée à 6000 tonnes et à un âge de 80 000 ans. Il s'étend sur 40 hectares. Donc, il faut s'imaginer que c'est un seul arbre qui fait des rogers. Donc, tout est connecté au sol, il fait des rogers sur 40 hectares. A lui tout seul, il est une forêt. La graine qui a fait cette forêt, il n'y a pas eu d'autres graines, il y a eu une seule graine qui a germé pour faire cette forêt-là. Maintenant, cette forêt ou cet individu, cet arbre-là, ne fait plus de graines. Il se reproduit uniquement par roger. Donc, la graine qui a fait naître cet arbre-là, le Pando, a germé à l'époque de l'homme de Néandertal. Donc, lui, il a carrément suivi tout ce qu'on peut imaginer. Lui, il a survécu à tout ça. Il s'étend sur 40 hectares. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un organisme comme ça. C'est absolument énorme. Donc, 80 000 ans. 2 000 ans, ça nous paraît beaucoup. Mais 80 000 ans, on ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Enfin, moi. Donc, voilà, toute cette forêt qu'on voit, c'est un seul arbre. Ils se sont rendu compte de ça parce que, en fait, dans un bout de la forêt, ils ont testé l'ADN. De l'autre bout de la forêt, pareil, un peu partout. Parce qu'ils peuvent changer leur génome, leur ADN, mais ce n'est pas une obligation. Ils peuvent aussi le garder. Et en fait, ils se sont rendu compte que partout, c'était le même génome. Donc, c'est le même arbre. Donc là, on parle de l'arme. On aurait pu également parler des champignons, parce qu'il y a quand même un qui est juste, je vous en parle vite fait, parce qu'il est quand même intéressant celui-là. Armilaria solizipes est un champignon dans l'Oregon, estimé comme étant le plus grand organisme vivant au monde, s'étendant sur 890 hectares. 890 hectares, on ne peut même pas compte de la taille que ça fait, c'est absolument énorme. Cet organisme doit être âgé de 2411 ans, donc il n'est pas très très vieux. La masse totale pourrait approcher les 605 tonnes. Si cette colonie est considérée comme un organisme unique, il est le plus grand organisme connu au monde par sa superficie. Il rivalise avec Pando, l'organisme connu à la biomasse la plus élevée. Celui-là, il s'étend beaucoup beaucoup plus, ce champignon-là, mais il est moins lourd que les arbres. Il y a un spécialiste qui s'appelle Paul Stameth, donc lui c'est un spécialiste des champignons. Donc là, il faut s'imaginer que ce champignon-là, il recouvre lui tout seul une forêt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Paul Stameth, ce spécialiste des champignons, nous dit que c'est mycorhize ou ce mycélium que l'on voit dans le sol. Nous, ce qu'on appelle champignons, en général, c'est juste la petite partie de reproduction. C'est ça qu'on prend, qu'on mange ou qu'on trouve toxique. En fait, les champignons, la plus grande partie, c'est du mycélium blanc dans le sol. Et en fait, donc, ce monsieur Paul Stameth considère que ce mycélium-là, c'est un peu comme l'internet de la forêt. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose d'un bout de la forêt, l'autre bout de la forêt le sait, parce que ça communique en fait en dessous. On se rend compte que les plantes communiquent, que les champignons communiquent. Les champignons ne sont pas des plantes au cas où. C'est entre l'animal et la plante, un champignon, c'est un règne à part. Donc voilà, juste petite parenthèse champignons, mais on aurait pu aussi partir sur le monde mystérieux des champignons, il n'y aurait eu de quoi dire. Revenons-en à nos petits arbres. Donc ils sont reliés entre eux sous terre. Ça, c'est une découverte qui est assez récente. Donc ce que je vous disais, c'est que parfois, ils se connectent de façon aérienne et on voit qu'il y a des greffes qui se passent. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe sous le sol. En fait, la plus grande partie de l'arbre est sous le sol. C'est le plus important, c'est ça. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils se greffent également sous le sol. Donc la plupart des arbres, là, c'est l'exemple des forêts de sapins de Douglas. On se rend compte qu'ils se connectent sous le sol. Et du coup, de plusieurs arbres, ils ne deviennent plus qu'un seul organisme. Tout est connecté. Ils se sont rendu compte de ça. En fait, les bûcherons, en coupant, je ne sais pas si vous voyez par ici, là, hop. Donc les bûcherons qui exploitaient ces forêts coupaient certains arbres pour exploiter. Ils se rendaient compte qu'ici, il se faisait un bourrelet qui recouvrait la souche. Et du coup, ça leur paraissait absolument incompréhensible qu'un arbre qui n'a plus aucun feuillage, qui est coupé, il ne fait plus d'autres branches, il ne fait plus rien. Et l'énergie et l'utilité de recouvrir cette souche. Donc ils ne comprenaient pas le fonctionnement. Et en fait, ils se sont rendu compte que ce sont les autres arbres à côté qui, du coup, gardaient le système racinaire du premier parce qu'il était intéressant, il était implanté. Et ils recouvraient ça et puis ils s'en servaient eux. En fait, ils sont connectés. Même s'ils ont poussé de graines différentes à des moments différents, ils sont capables sous le sol de se connecter. Là, c'est une vue de côté et là, c'est vue du dessus. Donc les ronds noirs, ce sont des troncs. Et on voit que les racines partent à l'horizontale entre autres. Et s'ils croisent d'autres Douglas, ils se connectent. Et du coup, de plusieurs, ils arrivent à devenir un. Et on se rend compte que même les plus gros qui arrivent à accéder à l'eau distribuent de l'eau pour les plus petits qui n'y arrivent pas encore. Ils s'entraident, il y a une collaboration dans les arbres. On va y revenir, mais ils ne sont pas tout le temps en compétition. Il y a juste la compétition légère pour la lumière. Mais en général, dans le sol, ils ont plutôt tendance à collaborer, coopérer. Donc les grands prennent soin des petits, etc. Les génomes des arbres évoluent avec le temps et selon les branches. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur un arbre, il peut y avoir donc des branches ou des réitérations qui n'ont pas le même génome que le premier. Mais même le premier est capable de changer son génome. C'est-à-dire que nous, si on a un problème d'intempéries, de réchauffement climatique ou de glaciation, comme on est mobile, on est capable d'aller de migrer, de passer de l'Afrique à venir ici et on peut repartir dans l'autre sens. On est capable de migrer. Les arbres, eux, ils sont fixés au sol. Ils ne sont pas capables de migrer. Du coup, pour passer des époques comme le Pando qui a 80 000 ans ou comme des arbres assez vieux, ils sont capables de changer leur génome pour pouvoir s'adapter à des glaciations, à des réchauffements climatiques, à tout un tas d'intempéries. Ils sont capables de se modifier. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'est pas du tout... Les animaux ne sont pas du tout capables de faire ça à un animal dont nous faisons partie. Depuis qu'il est dans le ventre de sa mère jusqu'à sa mort, il a un seul génome unique qui ne pourra jamais changer. Donc là, c'est des découvertes assez récentes. On se rend compte que les arbres, eux, sont capables de changer leur génome. Donc là, ça se passe au Cambodge. J'en vois des ficus qui sont en train de recouvrir des anciennes civilisations humaines à des temples. Exactement. Alors les arbres, ils font tout un tas de choses aussi hallucinantes. Les arbres communiquent entre eux. Ils communiquent et contrôlent les animaux. Et ils contrôlent aussi le climat. Donc je vais détailler un petit peu ces petits points-là. Qui ne sont pas forcément des petits points d'ailleurs. Donc les arbres communiquent entre eux. Hop, s'ils arrivent à zapper. Donc ils communiquent entre eux, entre autres de façon gazeuse. Il y a un cas assez connu de l'acacia et du coudou. Alors pour ceux qui ne savent pas, en Afrique du Sud, il y a des espèces de petites gazelles, on va dire, de ces bestioles-là, qui vivent en Afrique du Sud. Ils se nourrissent d'acacia. Eux, ils ont de la prairie. Il y a des acacia dans ces endroits-là. Donc ils mangent un petit peu des feuilles d'acacia. Et puis au bout de quelques minutes, alors qu'ils ont encore faim, ils changent d'acacia. Ils mangent un petit peu. Quelques minutes après, alors qu'ils ont encore faim, ils changent encore d'acacia. Donc les gens là-bas le savaient. Ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi. Et un jour, dans un grand enclos clôturé, il y avait ces coudous, il y avait ces acacia. Et en fait, les coudous sont morts de faim. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces coudous étaient morts de faim. En plus, ils avaient l'estomac rempli de feuilles d'acacia. En fait, ce qui se passe, c'est que l'acacia, quand il commence à se faire grignoter par un de ces coudous, au bout de quelques minutes, il commence à faire des tannins. Du coup, il devient astringent. Il n'est plus comestible pour le coudou. Mais en plus de faire ça, il commence à faire des tannins, mais il envoie aussi de l'éthylène dans l'atmosphère. Et cet éthylène suit le vent et va communiquer avec les autres acacia qui deviennent eux aussi non comestibles pour les coudous. Du coup, les coudous, ce qu'on s'est rendu compte après coup, c'est qu'ils se déplacent en remontant le vent. Donc, ils mangent un petit peu d'acacia. Quand ils deviennent toxiques, ils remontent le vent, ils mangent un petit peu de l'autre parce que l'éthylène part dans un sens et pas dans un autre. Donc, ils sont capables de communiquer comme ça. Et on se rend compte maintenant, c'est des découvertes assez récentes, que d'autres arbres qui ne sont pas des acacia comprennent aussi ce message-là. Et il y a d'autres phénomènes. C'est que maintenant, on commence à s'en rendre compte, même dans nos potagers, pour ceux qui ont des potagers, on se rend compte qu'il y a pas mal de plantes potagères qui, pareil, débalancent des gaz. Et donc, quand il y a une attaque de pucerons, quand il y a une attaque de limaces ou je ne sais quoi, ces gaz-là se font aussi. Donc, les plantes potagères, elles communiquent aussi entre elles, pourvu qu'elles soient à peu près laissées un peu sauvages et naturelles. Et un autre mode de communication qui est encore plus récent, ça fait quand même quelques temps qu'on le sait ça. Donc, il y a un autre mode de communication qui est grâce aux mycorhizes. Donc, la mycorhize Kezako, alors vite fait. Donc, il peut y avoir deux tonnes de mycélium à l'hectare. Donc, le mycélium, c'est ça, c'est les trucs blancs. Et les mycorhizes, ce sont des trucs blancs qui se connectent aux plantes, en fait. Ça vous va ? Nous, ce qu'on appelle champignons, en général, c'est juste ce petit truc-là. C'est le sporophore, mais qui est souvent, très souvent connecté à des arbres. Il peut être connecté à des arbres d'espèces totalement différentes. Et en fait, ça permet aux arbres d'avoir de l'eau. Ici, même quand on a une période d'énorme sécheresse, les forêts, elles n'ont pas besoin d'arrosage. Les agriculteurs, quand il y a la sécheresse, il faut tout le temps arroser. En fait, les mycéliums, ce sont aussi des éponges qui gardent l'humidité. C'est pour ça qu'ici, dans les forêts, il peut y avoir des arbres qui poussent carrément sur des cailloux d'un endroit improbable. Entre autres, grâce à tout ce mycélium présent dans le sol. Et en plus, ce mycélium permet aux arbres de communiquer entre eux. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est quand un arbre se fait attaquer, admettons, par des pucerons. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène-là pour ceux qui jardinent. La plante se fait attaquer par des pucerons et commence à faire une sève plus épaisse. Le feuillage se durcit un petit peu, elle se protège un petit peu des pucerons. Et donc, dans la sève de cette plante, que ce soit un arbre, une petite plante potagère, peu importe, il y a un message qui dit, attention, il y a les pucerons, faisons de la sève costaud. Ce message, on se rend compte qu'il arrive à passer dans le mycélium et que les plantes d'à côté se disent, il y a des pucerons qui arrivent, je vais moi-même commencer à me faire une sève plus costaud. Du coup, tout l'intérêt, là, ce n'est pas le sujet de la conférence de maintenant, mais du coup, tout l'intérêt de cultiver avec des sols vivants, où il y a des mycorhizes qui vont permettre cette communication pour éviter d'avoir des traitements à faire dans nos jardins, sachant que plus on fait des traitements, même biologiques, plus on détruit ses champignons et plus on a un sol mort. Donc, en fait, c'est un peu une boucle infernale. Plus on traite nos plantes, en gros, plus on les supprime. Plus on supprime ses mycorhizes et plus on a des plantes qui ne sont pas du tout autonomes et résistantes. Mais ce n'est pas le sujet, c'était juste pour vous en dire deux mots. Hop, donc les mycorhizes. Les mycorhizes sont des résultats de l'association symbiotique entre les champignons et les racines des plantes. Donc coévoluées, en fait. Les plantes, dès qu'elles sont sorties de l'eau, à la base, les plantes étaient des algues qui étaient dans l'eau, elles sont sorties de l'eau doucement, doucement. Elles se sont mis à coévoluer immédiatement avec les champignons, avec les mycorhizes. Parce que les plantes avaient pas mal de boulot en sortant de la mer, fabriquaient des troncs, parce qu'au début, elles n'avaient pas besoin d'avoir de troncs, c'était léger, ça suffisait, donc elles ont dû se débrouiller à faire des troncs, elles ont dû se débrouiller à lancer des racines pour se s'accrocher au sol, pour capter l'eau. Et de suite, elles se sont mis en symbiose avec des champignons, parce que la phrase qui suit est intéressante. Elles se présentent comme des fins filaments capables d'explorer un très grand volume de sol. 1000 mètres de filaments mycéliens pour un mètre de racines. Donc une plante, un arbre connecté à des mycorhizes, peut explorer le sol 1000 fois plus. C'est assez hallucinant. C'est pour ça qu'en forêt, il n'y a pas besoin d'entretien, d'arrosage, de quoi que ce soit. Les plantes sont autonomes. Donc avec des sols vivants, on peut avoir des plantes autonomes, et d'où l'intérêt des forêts. Ce qu'on se rend compte aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les plantes, il y a ces mycorhizes connectés aux racines des arbres. Ça, vous me suivez ? Donc il y a des arbres qui sont connectés aux mycorhizes, et on se rend compte qu'il y a d'autres plantes qui sont connectés aux mycorhizes. Et notamment, si on a des jardins par exemple, on a tout intérêt à avoir des arbres à côté qui ont déjà subi des centaines d'attaques de puces, des centaines d'attaques de limaces, des attaques d'oiseaux, que sais-je. Dès qu'ils ont subi cette nouvelle attaque, ils reconnaissent le problème, ils changent leur sève, ce message part, et va se communiquer à toutes nos plantes. Donc on a vraiment tout intérêt à avoir des arbres anciens. C'est un peu comme une bibliothèque de la nature qui aurait les réponses à pas mal de problèmes. Et nous, tous ces arbres-là, ici on n'a plus de vieux arbres. On exploite tellement les arbres qu'on n'a quasiment plus de vieux arbres. Et en fait, les vieux arbres sont des bibliothèques capables d'apporter des réponses à tout un tas de problèmes qui se reproduiront et qui communiquent avec les autres plantes de façon mycorhizienne. On appelle ça les ponts mycorhiziens. Et on se rend compte... Parce qu'en fait, il y a des études en permanence, et c'était tout le temps des nouvelles découvertes. On se rend compte aussi qu'il y a des plantes qui... Ici, on a le pistachier térébente. Et bien, on se rend compte que ce pistachier térébente, lui qui est très résistant à la sécheresse, qui est capable de se débrouiller très bien, il garde également de l'eau pour les autres plantes à côté. En fait, ils coopèrent, même s'ils ne sont même pas de la même espèce, à travers des champignons. Et ces champignons, ils sont connectés à des arbres, à des plantes de diverses familles, mais ils sont même connectés entre eux. En fait, il y a une immense collaboration assez hallucinante sous terre, sous nos pieds, quand on se balade en forêt, dont on n'a pas du tout conscience. Et c'est assez hallucinant. On s'est rendu compte aussi, en mettant, par rapport au cycle du phosphore qu'on met une souris, la technique pour capter ça, c'est qu'ils ont pris une souris, ils ont injecté de la radioactivité dans cette souris, donc ça c'est sympa, et ils ont mis morte sur le sol. Ils se sont rendus compte qu'au bout de 10 jours, cette souris, son phosphore était réparti sur 1000 m² en 10 jours. En fait, ce sont les champignons qui ont distribué tout ce phosphore aux autres champignons, qui ont distribué aux autres plantes. Ils ont fait une grosse distribution générale. Au lieu de capitaliser, de tout garder pour eux, ils ont distribué pour collaborer. En fait, pourquoi ils font ça ? Parce que c'est très peu probable qu'il leur tombe un animal mort au-dessus d'eux. Du coup, le fait de tout mettre en commun, il y a toujours à manger pour tout le monde et pour les plantes. Donc les champignons, ils sont capables d'aller choper le phosphore dans le sol de partout, ils sont capables d'attraper le potassium et de le donner aux plantes. Permettre la communication. Donc ça permet de communiquer, ça permet d'éviter les attaques. Les poils absorbants, on s'est rendu compte que sur la plupart des arbres, un chêne sauvage, quand il pousse un chêne, vous voyez, ça fait un petit pivot, un petit arbre au-dessus, il y a des poils absorbants. On s'est rendu compte que quand tous les chênes, au bout de 7 feuilles, quand ils ont 7 feuilles, il n'y a plus du tout de poils absorbants. Ils ont arrêté ces poils absorbants, ils sont connectés aux champignons et en fait, la majorité de leur système racinaire, il est grâce à ces mycorhizes. En fait, il ne faut pas considérer les champignons et l'arbre comme deux individus, encore une fois, ils sont connectés de façon hyper profonde et en fait, ils font un organisme quasiment unique. C'est assez hallucinant ce qui se passe dans les forêts. C'est intéressant d'avoir conscience de ça. Hop. Et du coup, qu'est-ce que je voulais raconter par rapport à ça ? J'ai oublié un petit détail, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Allez, tant pis, ça reviendra. Exactement, phosphore, potassium, etc. Tous les engrais qu'on a tendance à mettre dans le jardin, en fait, il y en a largement assez dans notre sol et les champignons sont capables de le donner aux plantes. Il suffit juste d'avoir des sols vivants. Alors, vous allez vous dire pourquoi ces champignons, ils sont aussi sympas, ils distribuent tout à tout le monde. En fait, il y a un truc qu'ils ne savent pas faire, les champignons, c'est la photosynthèse. Donc, les plantes, elles, comme on disait, elles absorbent le CO2. Le CO2, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des problèmes de beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Alors, eux, ils sont capables de faire ça, ils le stockent, ils nous envoient du O2. Ça, le O2, nous, on aime bien. On peut respirer, on aime bien. Exactement. Alors, ce qui se passe, les champignons, ils ne sont pas capables de faire cette photosynthèse. Donc, les champignons, ils distribuent les minéraux, phosphore, potassium, et pas que. Il y a tout un tas de minéraux qui sont présents dans le sol. Les champignons vont les capter, ils sont capables de les attraper bien plus loin que les arbres. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est ça, ça me revient. Un simple plan de blé, vous voyez, une plante de blé, c'est comme ça, ça dépend un peu de la taille. On s'est rendu compte qu'un blé, il y avait minimum un kilomètre de racines. Si on additionne tous les racines, les radicels et tout le petit truc, si on additionne tout ça, il y a minimum un kilomètre, mais c'est vraiment le minimum, c'est souvent entre un et dix kilomètres. Pour un seul... Épi. Bah, pour un seul plan de blé, on va dire. Les arbres, c'est vraiment beaucoup plus. Si vous les combinez à l'association avec les mycorhizes, c'est colossal la superficie qu'un arbre semble se déplacer et est capable d'explorer grâce à cette collaboration dans le sol. Donc les champignons, eux, ils amènent tous les minéraux à l'arbre et en échange, l'arbre, lui, il remonte donc cette sève brute, qui part là-haut, c'est par ça que ça fait aussi les vapeaux de transpiration, et il redescend ce qu'on appelle une sève élaborée chargée en eau et en sucre. Et en fait, la plante, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne des sucres aux champignons. Et du coup, il y a un échange qui est parfait. Ça marche comme ça depuis bien avant que l'homme soit sur terre. Ça fonctionne comme ça depuis tout le temps. Et ça continuera certainement à fonctionner comme ça après. Et voilà, donc ça marche vraiment très très bien. Et nous, quand on agit là-dessus, en fait, le problème, c'est encore un problème agricole, c'est que quand on arrive là-dedans, on laboure tout, on balance des engrais. La plante, elle se dit, je mets 20% de sève que je donne aux champignons. La plante aussi, elle devient un peu bizarre. Elle se dit, tiens, vu que j'ai tout qui est distribué par l'agriculteur, je ne vais plus le donner aux champignons. Du coup, effectivement, on a des rendements parfois supérieurs de 20-30%. Mais par contre, on détruit cette symbiose, et on a des plantes qui deviennent complètement dépendantes de nos engrais. On détruit la fonction. Exactement. En fait, on détruit... Si un organe, il ne sert à rien, il disparaît. C'est comme nous, si on arrête de bouger un bras, au bout d'un moment, il s'atrophie. Je ne sais pas s'il tombe, mais... Donc voilà. Tac. Alors les arbres... Donc là, ce qu'on a vu à l'instant, c'est qu'ils communiquaient entre eux. Donc de façon aérienne, de façon souterraine. Ça, c'est ce qu'on découvre de plus en plus. Donc ils communiquent également avec les animaux. Donc les arbres, j'ai mis entre guillemets, manipulent les animaux pour leur reproduction. Donc les arbres les plus anciens, archaïques, on va dire, eux, ils balançaient des quantités de pollen énormes dans l'atmosphère pour aller, pour espérer qu'il y ait un petit peu de pollen, et ils se retrouvaient sur un autre arbre de la même espèce. Donc souvent, c'est les conifères, les arbres un peu anciens, ils font comme ça, ils balancent du pollen. Et donc c'est énormément d'énergie dépensée pour très peu de résultats. Donc ce que se sont mis à faire les plantes, elles sont mis à faire des fleurs pour nourrir des insectes, des abeilles notamment, mais pas que, tout un tas d'insectes en tout genre, pour que ces insectes fassent le boulot, en fait. Donc elles donnent un petit peu de nourriture à ces insectes, à ces abeilles, on va dire. Les insectes viennent dans la fleur, et c'est eux qui vont faire le boulot d'aller déplacer le pollen pour permettre la reproduction des plantes. Donc, première manipulation entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font des fleurs, ils donnent à manger aux animaux pour que les animaux fassent le boulot. J'ai pris l'exemple d'un cerisier. Une fois que la pollinisation a été faite, l'arbre n'a plus besoin des animaux. Donc il se met à faire des fruits qui sont verts et qui ne sont pas comestibles. Le fruit est vert pour être discret, pour ne pas être vu, contrairement aux fleurs qui sont souvent colorées, parfumées, qui elles sont faites pour être repérées à distance. Une fois que la pollinisation est faite, les arbres se mettent à faire des fruits verts, discrets, pas comestibles, pour éviter que les animaux viennent les déranger parce que c'est pas encore prêt. Donc ils font leur petit boulot tranquillement. Et quand le fruit commence à être mûr, toujours le cas de la cerise, mais c'est valable sur la plupart des fruits que l'on consomme, quand le fruit est mûr, quand la graine est prête à être éparpillée, les plantes se mettent à faire de la couleur. Souvent ça se met à rougir, à jaunir, à bleuir, peu importe, pour réattirer les animaux. Elles font des sucres pour que les animaux soient contents et qu'ils reviennent en permanence. tout ça pour que les animaux fassent le boulot d'aller disperser les graines un petit peu partout. On voit les oiseaux, ils mangent des cerises, et après ils partent avec la cerise, et le noyau de cerise tombe plus loin. Et c'est comme ça que ça se reproduit. C'est une synergie qui est là depuis bien longtemps. En plus il n'y a pas que ça comme synergie, parce que l'oiseau, quand il est présent, souvent ici on voit l'oiseau comme un ennemi de cerisiers notamment, alors qu'à la base ils servent aussi à disperser les graines. Mais il faut savoir aussi que les oiseaux, quand il n'y a pas les fruits, ils déparasitent les fruitiers, des chenilles, etc. Donc les oiseaux et les fruitiers, c'est une symbiose qui est là depuis très longtemps, et nous on a tendance à voir les oiseaux comme les ennemis de cerises, parce qu'ils vont nous piquer quelques cerises. Donc ils communiquent avec les animaux, et avec nous aussi, nous on est un animal, si on aime bien les fruits qu'on les mange et qu'on en met partout, c'est parce que c'est la plante qui a fait ça. Donc en fait on est un petit peu manipulé par les arbres. Ce que je n'ai pas dit, c'est que là j'ai juste parlé du sens, les plantes communiquent avec les animaux, mais il faut savoir également qu'il y a certains animaux qui manipulent les plantes également. Il y a des animaux, je ne sais pas si vous avez vu ça dans certains arbres, qui font des galles. Les chênes qui se mettent à faire des petites boules, les pistachiers qui se mettent à faire une espèce de gousse, les églantiers qui font des gros machins, elles sont des galles. En fait ce sont des insectes qui viennent se faire un petit trou dans l'arbre, et injectent un message en disant à l'arbre, au lieu de faire une branche ou un bourgeon comme tu fais d'habitude, tu vas même faire un pompon, une boule ou une gousse. Donc la communication elle va aussi dans les deux sens. Vous connaissez ça les galles, les chênes qui font des boules, etc. ? Si vous observez des fois sur les chênes, on voit des petites boules, ou bien les plus connues ce sont ceux-là. Après il y en a plein des galles, les pistachiers font des gousses. Et en fait c'est l'insecte qui a besoin d'un dortoir pour faire ses larmes, qui va dire à l'arbre, au lieu de me faire un bourgeon, il envoie un petit code en fait, un petit code secret, un ARN. Il envoie ce petit code et l'arbre, au lieu de faire une branche, un bourgeon ou une fleur, il se met à faire cette galle. C'est l'animal. On peut voir ça comme ça, on peut voir ça comme du parasitisme. Et souvent la plupart des parasitisme, ce sont des synergies qu'on n'a pas encore décelées. Nous on a tendance à voir de façon assez binaire, c'est-à-dire un qui attaque, lui il est méchant, lui il est gentil. En fait souvent c'est une symbiose globale et chaque élément de la biodiversité a son intérêt. Et si on enlève un seul élément de cette biodiversité, parfois on déglingue tout l'ensemble en fait. Donc avoir des nuisibles, des utiles, souvent on crée plus de problèmes que ce qu'on résout de solutions en fait. Les chaînes. Les boules sur les chaînes, exactement. Les boules sur les chaînes. Exactement. Et après on voit sur les chaînes, on voit quand il y a le trou, c'est que la larve est sortie et que ça est reparti. Donc les plantes communiquent aussi avec le climat. Donc ça, ça paraît hallucinant, mais on commence à faire des études pour essayer de communiquer avec les nuages. Donc on se rend compte que les plantes en fait dégagent des gaz, j'y arrive. Donc isoprène volatile, bon je ne vais pas tous les lire, etc. Qui sont des germes pour les gouttes de pluie. Notamment en Amazonie en fait il peut y avoir 100% d'humidité dans l'atmosphère et pas une seule goutte d'eau qui tombe. Et en fait pour que les gouttes d'eau puissent commencer à tomber, il faut que les arbres envoient des gaz qui sont en fait comme le germe pour que la pluie puisse commencer. Donc c'est grâce aux arbres souvent qu'il y a de la pluie qui peut tomber. On se rend compte que sur les grosses forêts aussi, il n'y a pas de grêle. La grêle quand elle tombe, ce n'est pas sur des grosses forêts parce que pareil, il y a ces gaz qui sont émis qui font en sorte que la grêle ne puisse pas se former. Donc on se rend compte également que ça permet de faire l'humidité en faisant de l'évapotranspiration. Ça crée de l'humidité mais il va beau avoir beaucoup d'humidité, s'il n'y a pas ces gaz qui disent à la pluie de tomber, l'humidité reste dans l'atmosphère. Il y a des endroits où il fait 100% d'humidité, il n'y a pas de gouttes d'eau. C'est assez humide mais la pluie ne tombe pas. Pour que la pluie tombe, il faut qu'il y ait ces gaz qui soient envoyés. Donc on se rend compte de cette communication. Donc les plantes elles sont assez hallucinantes, elles sont immenses. Elles communiquent avec les animaux, elles communiquent entre elles, elles communiquent avec le climat. Elles sont en symbiose sous le sol en collaboration avec des champignons. Elles sont connectées les unes les autres, elles se protègent les unes les autres. Et c'est un monde absolument fascinant sur lequel on avance tout le temps et tout le temps des nouvelles découvertes. On s'intéresse à l'arbre, l'homme s'intéresse à l'arbre depuis très très longtemps. J'ai vu qu'il y avait Aristote qui avait commencé déjà à faire des études sur l'arbre. Et en fait on étudie en permanence l'arbre et les découvertes sont assez colossales en permanence. Donc là ce que je vous dis là, je vous invite à aller faire des recherches si ça vous intéresse sur internet. Et vous allez voir que régulièrement il y a de nouvelles découvertes. Là on se rend compte que l'épi de maïs par exemple, il suit les vibrations. Donc il cherche l'eau en suivant les vibrations. On peut guider les racines du maïs avec de la musique par exemple. C'est assez hallucinant ce qui se passe. Donc les arbres sont parfois timides. On appelle ça la timidité des arbres. Vous voyez ici, on voit que les cimes ne se touchent pas. Ici non plus. En fait ça a été découvert ça en Australie. Dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. On se demandait pourquoi ces arbres ne se touchaient pas. Donc on imaginait que c'était le frottement par le vent. On s'imaginait que les branches bougeaient. C'était le frottement qui faisait que ces branches ne se touchaient pas. Mais les botanistes ont allé voir en haut des cimes. On regardait et on a vu qu'il n'y avait aucune abrasion, aucun frottement. En fait ce qui se passe c'est qu'ils envoient des gaz et qu'ils ne veulent pas se mélanger les branches. Il y a ce qu'on appelle la timidité des arbres en fait. Ils restent à distance et du coup ça fait parfois des trucs assez étranges comme ce qu'on voit là. Et ce qu'on découvre encore maintenant, c'est qu'il y a cette timidité aérienne qui est visible. Mais il y a également des arbres qui ne sont pas forcément les mêmes, qui sont timides de façon aérienne, qui sont aussi timides sous terre. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des arbres qui se connectent dans le sol en s'auto-greffant on va dire les uns et les autres. Il y a aussi des arbres qui sont timides des racines et qui ne veulent pas rentrer en contact avec les autres. Là de façon aérienne, on comprend très bien que c'est pour éviter de se faire de... Enfin on comprend très bien. On interprète parce qu'on comprend très bien, c'est un vaste moment. En tout cas on interprète que c'est le fait de ne pas vouloir se faire de la concurrence par rapport à la lumière. Donc là il y en a un autre, c'est bon je m'arrête là, je vais partir plus loin. Du coup ils arrivent à remplir l'espace sans se concurrencer. Et de façon sous terre, j'imagine que c'est la même raison, mais ça c'est des interprétations. Et on n'a même pas encore découvert quels sont ces gaz parce que ça se passe à des hauteurs assez... des hauteurs hautes. Et du coup on a du mal à bien capter quels sont ces gaz. Et du coup c'est des découvertes qui sont encore à faire. La timidité des arbres. Tout ça pour vous dire, pour vous dire quoi ? C'est intéressant à mon avis de ne pas voir les forêts comme des usines à bois. C'est un peu le sujet aussi de ce week-end. On a tendance à voir du bois. C'est comme l'histoire de Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est assez sympa. Je la raconte ? Je ne la raconte pas ? Je la raconte ? Je vais un peu improviser parce que je ne me rappelle pas exactement. Mais en gros, on va dire... Au pire, si ce n'est pas exactement ça, on ne voudrait pas. Mais en gros, il était là avec un collègue... Un bûcheron ? Un bûcheron disons. Il travaille... Non, je crois que... Il y a plusieurs versions en fait de cette histoire. Mais on va dire que c'est un bûcheron. Allez. Donc ils travaillaient ensemble. Ils ont fait du bon boulot. Ils ont débroussaillé. Ils ont fait un peu de... Ils ont bossé dans la forêt. Ils ont bien bossé. Dure journée de travail. Donc Pierre Rabhi, il était fatigué. Et puis à un moment donné, quand ils ont fini la journée, ils voient un magnifique coucher de soleil sur la colline. Et il se rapproche de son pote. Il dit, t'as vu ça un peu ? Comme c'est beau. Et son ami bûcheron lui dit, ouais, il y a au moins 20 terres. Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais c'est ça l'idée. C'est ça. C'est ça l'idée. Voilà pour vous dire que les forêts, ce n'est pas juste des usines. Ça nous apporte énormément de bienfaits. C'est grâce à ça qu'on a un air propre, que ça nous permet de nettoyer les eaux. Ça nous apporte de la nourriture. Ça favorise la biodiversité. On sait qu'on en a parlé ce matin. On est sur la sixième extinction des espèces. Donc ça vaut le coup de laisser un maximum d'arbres pour favoriser toute cette biodiversité. Ça va permettre la pluie. Nous, on est en mode sécheresse. Donc si on pouvait avoir des arbres feuillus qui fassent permettre qu'il y ait un peu plus de pluie ici. C'est aussi le thème de ce matin avec le film qui a été projeté. L'homme qui plantait des arbres. Sur un désert, en plantant des arbres, on fait revenir l'eau. Donc voilà. Et puis voilà. Merci à vous.